Sous-titrage ST' 501 Ce n'est jamais la fin d'une guerre. Le roi Philippe a eu moins de scrupules avec nos frères Templiers. Nous sommes encore là, non ? Aide-moi. Il faut l'écarter du chemin. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes blessés. C'est rien, je te dis ! Il faut le faire disparaître. Le jeter dans la rivière. Mais on n'y arrivera pas, c'est trop loin. On va l'enterrer ici, je reviendrai. Je ne l'aime pas, cette blessure. Il faudrait demander à la guérisseuse. Non. Mais si, la plaie s'infecte ! C'est que Dieu l'aura voulu. Tout de suite, Monseigneur ! Vous vous enfermez à présent ? Barbe m'aidait pour ma toilette. Et alors ? Qu'a-t-elle le droit de voir et que je ne connaisse déjà ? Laisse-nous. Non. J'ai un peu froid. Comptez sur moi pour vous réchauffer. J'ai un peu froid. Je suis venu te demander de me pardonner. Si t'as de la fièvre, c'est Elias qu'il faut aller voir, pas moi. Et te dire adieu. Je pars. Je me suis pas bien comporté avec toi. Ça va, je suis une grande fille. Ça, c'est à cause d'elle. Qu'elle soit maudite. Elle n'y est pour rien, c'est moi, je veux. J'ai été heureuse quand tu m'aimais. Enfin, quand tu l'aimais pas elle. Je me disais que j'avais de la chance. Enfin non, je me disais rien du tout. Mais si j'avais réfléchi, je me serais sûrement dit ça. Ça pouvait espérer quoi, une fille de salle ? Un laboureur ? Un qui boit tout son argent en la taverne ? Un brave type, allez, et puis... Les enfants qui vont avec ? Tu me faisais rêver, Thomas. Un capitaine. Un homme qui commande les autres. Même si on se cachait. J'avais l'impression, des fois. Je te demandais pas grand-chose. Juste que ça continue, jusqu'à la prochaine misère. Qui voudra de moi, maintenant ? Attends. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Saint Jacques vous a-t-il été d'un bon secours ? J'ai puisé un grand réconfort à prier devant ces saintes reliques. Mais quelle foule, mon Dieu ! Compostelle est devenue si... grouillante de vie. Vous allez pouvoir vous reposer, frère Jérôme, à vous préparer vos quartiers. Je me rends à Beaune. Visitez ma sœur Héloïse, qui se remet mal d'un récent levage. Avec votre permission, j'y ferai un voyage de quelques jours avant de poursuivre vers Orléans. Nous n'avons rien à refuser à une si généreuse donatrice. Un grand malheur ! Un grand malheur ! Allez. Mon Dieu. Ah, Dieu soit loué, vous n'êtes pas partis. Ma décision est prise, monseigneur. Vous restez, capitaine. Le chevalier d'Aven vient d'être assassiné. Je n'y suis pour rien. Mais je m'en doute bien. L'affaire est grave. Je vais me rendre compte à Rode. Vous allez m'aider. La nouvelle va très vite se répandre. Il me faut un coupable. Trouvez-moi qui a fait ça, corps de main. Et sortez cette commanderie du tourment dans lequel elle se perd chaque jour davantage. Depuis l'arrivée du chevalier d'Aven. Nous demandons votre clémence, monseigneur. L'hiver a été rude. Les loups nous ont pris beaucoup de bêtes, c'est tout ce qu'il nous reste. Ce troupeau appartient à ton évêque. Qu'est-ce que tu crois ? Pour lui aussi, les temps ont été difficiles. Vous voulez dire qu'il a faim comme nous autres ? L'insolence, en tout cas, ne te fait pas défaut. Entends-tu priver ton seigneur de son agneau pascal ? Et que fais-tu ici, d'ailleurs ? Tu devrais être à la corvie. Allez ! Mais qu'est-ce que vous pourriez entendre me prendre ? Je fais plus rien ! Tu t'en poses ? C'est-tu que je grappe ta faute ? Le Christ a les pieds nus ! Et vous autres, Jean d'Église, vous vous habillez de fourrure ! C'est bien juste, ça ! Tu devrais mesurer tes paroles, Paziole. Oui. Elle aura mal, mais la pléguère. Pourquoi as-tu résisté aussi ? La terre appartient à l'évêque. Et les bêtes lui sont dues. La terre devrait appartenir à ceux qui la travaillent. Si j'étais toi, je ferais davantage attention à ce que je dis. Plus de bêtes, plus de laine, plus de lait. Il nous prend tout ce qu'on a. Et en plus, il faut aller à la corvée, lui construire son moulin. On devra payer pour utiliser alors qu'on leur a fait de nos mains. Tandis que vous... Tu sais bien que nous aidons qui viennent nous voir. Je veux pas de la charité. Je veux travailler. Et nourrir les miens, plutôt que les voir se prendre des coups de fourche. Mais c'est bien vrai que ceux d'ici ont plus de chance que nous autres. Et d'autres en ont encore moins que toi. Allons. Faut te faire une raison. Per-si-ya. Ar-ra-pia. Jeanne ? Aurais-tu vu Jeanne, ma suivante ? Moi ? Que caches-tu là-dessous ? Moi, rien. Tu lis ? Vous ne direz pas, madame. S'il vous plaît. Mais que je dise quoi ? Que je lise un livre. Sinon, on va me battre. On ne bat personne pour cette raison, mon garçon. S'il vous plaît. Soit. Je te le promets. Je vais vous aider à retrouver Jeanne. Je vais le prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il brûle en enfer. Vous ne devriez pas dire ça. Il n'a vécu que pour la guerre. Vous voulez voir le sang couler. Dieu l'a entendu. C'est des gens comme lui qui ont tué votre famille. Mais vous, vous ne savez pas tendre l'autre joue. C'est ça ? C'est bien le plus difficile de tous les commandements. Mais pourquoi vous servez les hospitaliers, alors ? Parce qu'ils ont perdu l'Orient. Ici, on aide les déshérités. Et que je peux exercer mon art sans avoir étudié dans leur faculté. D'ailleurs, je n'aurai pas le droit. Tu vois ? Je m'arrange avec ma conscience. Comme tout le monde. C'est vous qui l'avez remise dans son fourreau ? Quand vous l'avez trouvé ? Oui, capitaine. Il l'avait encore à la main. L'évêque est gourmand, c'est bien. Malheureusement, Brune, nous n'avons aucun moyen d'influer sur lui. Et c'est pour ça que je vais vous parler de mon idée. Qui serait en même temps manière de faire une bonne action et de remplir vos coffres. Donc, de rentrer dans les bonnes grâces du commandeur. Faute de bras, beaucoup de terres de la commanderie sont retournées à la friche depuis la Grande Peste. Alors, si vous proposez aux habitants de Livarnon de meilleures conditions que celles de l'évêque, ils viendront s'installer ici. Vous augmentez les revenus de la commanderie et vous aidez les familles. Et je me mets les péchés à dos. Possible. Certain. L'évêque mène grand train. Il n'est pas du genre à se laisser déposséder sans rien dire. D'un autre côté. Les hospitaliers sont un ordre exempt qui ne dépend pas de son autorité, mais de celle de sa sainteté, le pape, uniquement. Le tiers pour la commanderie. Le reste, pour toi et ta famille. Qu'en dirais-tu ? Et l'évêque, il est d'accord ? Vous êtes des paysans libres. Vous avez le droit de vous installer où vous voulez. Vous ne l'avez pas demandé ? Je n'ai pas à le faire. On vous a déjà suivi une fois. On voit où se nous a amené. Fais-le voir ! La terre de Livarnon est épuisée. Il lui faudrait deux, trois bonnes années pour redevenir fertiles. Celles de la commanderie attendent de donner depuis une génération. Les récoltes seront abondantes. Le partage, juste. Réfléchissez. Oremus, fratres carissimi, pro spiritu fratris nostri ugonis. Quem dominus de laqueo, ueius seculi liberare dignatus est. Oremus, fratres carissimi, pro spiritu fratris. Le frère du roi. Le frère du roi. Oremus, odier sépulturer traditur. Ut eum pietas domini insinu. Vous méritez de mourir l'épée en main face au Sarrazin. Pas comme un misérable sur un chemin de forêt. Nous avons tous été bouleversés, monseigneur. Je le connaissais depuis l'enfance, savez-vous. Nous avions de grands projets ensemble. Quelle disposition avez-vous prise ? Le capitaine Cortemin ici présent a été chargé. Quelle ironie, capitaine. Devoir trouver l'assassin de votre meilleur ennemi. Hugues m'avait écrit, je suis au courant de tout. Je puis désigner quelqu'un d'autre ? Non, 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 non. Le capitaine Cortemin fera parfaitement l'affaire. Vous le haïssiez. Je serai donc très bien placé pour comprendre pourquoi on l'a assassiné. Et surtout, qui l'a fait. Je lui dois cette justice. Laissez-nous à présent. Le temps presse, monseigneur. La mort de Hugues nous attriste au plus haut point, mais ne remet rien en cause. Il nous faut cet or pour lever les troupes. Le capitaine Cortemin est un excellent élément. Il sera fait... Je n'en doute pas. Hugues était tout à fait de cet avis. Il serait bon d'ailleurs que nous puissions le compter parmi nous. L'homme n'est pas facile et loin d'une morale exemplaire. Il nous faudra aussi des hommes comme lui. Un accident de cheval, dites-vous. Oui. Cette bête est impossible. Je ne veux pas la garder. Tu es là ? Je vous demande pardon. Ça ne devrait pas vous être trop difficile. Vous avez un coup très sûr à la dague. Mais peut-être devriez-vous faire quelques progrès en esquive. Ce sont et le vôtre. Vos sous-entendus, capitaine. Respirer votre parfum, madame, et puis mourir. Quelle belle façon de s'en aller. Je sais que vous avez tué le chevalier d'Aven. Ce que j'ignore, c'est pourquoi. Vous êtes complètement fou. Ma seule folie est de chercher à vous préserver au lieu de vous dénoncer. Je n'en ai. Il m'attendait. Sur le chemin. Je me suis défendue. Voilà. Vous êtes satisfaites. Je vous demande de me laisser après ça. Et de me contenter de ce mensonge. Il m'accusait d'avoir cherché à l'empoisonner. Pour l'empêcher de dénoncer mon mariage. Il était comme fou. Il m'a menacée des pires châtiments. J'ai eu peur. Je me suis défendue. Voilà. C'est votre faute. Vous qui lui avez mis cette histoire de cousinage en tête. Cet homme était le mal incarné. Je ne pleurerai pas. Mais votre blessure... Ce n'est rien. Oui, mais elle vous accable. Quelqu'un d'autre est-il au courant ? Par ma suivante ? Non. Me faites-vous confiance. On t'avait dit de ne pas revenir. Hein ? Il faut que je parle aux Bretons. Ce n'est pas la peine de le déranger. Je sais ce qu'il va me dire de faire. Pour gagner du temps, je vais le faire tout de suite. Tu as peut-être raison, mais si jamais tu avais tort. Tu sais bien. Il n'aime pas beaucoup qu'on décide pour lui. Arrgh ! Avance ! Arcella. 17 ? Oui ! Euh... 10 ? 8 ? Oui ! Allez, allez... Ouais. Dix ! Non, non, non ! Si, si ! Non ! Dix ! Non ! Non, 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 non. Il te ramène un jubilé intéressant ? Tais-toi, je compte ! Ouais. Ah ouais ! Vingt ! Ouais ! Ils l'explenaient ! T'es stupide ou quoi ? J'avais été clair ! J'ai du mal à oublier que t'as été un ami. Moi pas. Je te tue tout de suite ou je te coupe d'abord la langue ? T'as de la chance. La Sainte Vierge veut t'épargner des souffrances inutiles. Le Duc d'Anjou vient d'arriver à la commanderie. Je sais ! Il pense que c'est toi qui as tué Hugues d'Aven ! Oh ben j'aurais bien aimé, mais non ! Ses troupes vont le rejoindre dans quelques jours. Ils vont te traquer. Et... Tu viens me prévenir ? Si t'captures... Tu risques de parler de nos petits arrangements ? Ton Duc d'Anjou fait pas peur ! Je connais pas la forêt ! Moi je peux m'y promener les yeux bandés ! Et puis j'ai la Sainte Vierge avec moi ! La Sainte Vierge peut-être ! Anjou aura 200 hommes avec lui ! Mais moi j'en ai le double ! Deux mille ! Ah non ! Dix mille ! On n'a pas cinquante, tu le sais ! Hé ! À manger toi ! Puche-toi ! Est-ce que je peux compter sur toi pour m'informer... Du jour et de l'heure ? De ses plans ? Ouais ! Ça me va mieux comme ça, hein ! On m'aurait fait de la peine de te tuer ! Merci mille fois, Monseigneur ! Voici ma femme, Margot... Et mes enfants ! Il y a une maison abandonnée près de l'étang ! Pas en très bon état ! J'ai le bon bras ! Et mes enfants sont travailleurs ! C'est bien ! On va vous aider ! C'est super, Marty ! Bienvenue à Assez ! Il a parlé autour de toi, à l'Hivernon ? Ils attendent de voir comment ça va se passer ! Bon, tu verras ! Bientôt c'est tout l'Hivernon qui déménagera ! Et l'évêque qui devra labourer ses terres lui-même ! Vos manœuvres sont scandaleuses ! Je ne peux pas croire que votre commandeur... Quelles manœuvres, Monseigneur ? Oh, ne faites pas l'innocent, frère Giraud ! Vous débauchez nos métiers en leur faisant miroiter ! Je ne sais quel contrat déloyaux ! Des contrats très honnêtes au contraire, Monseigneur ! Bientôt toute la province s'installera chez vous ! Que deviendront nos domaines ? Il y aurait bien une façon de s'entendre ! Oh, du chantage à présent ! Un simple conseil, Monseigneur Prades ! Que l'évêché se contente comme l'usage et la charité chrétienne le veulent du tiers des récoltes et du huitième des bêtes, au lieu de la moitié ! Mais vous ne pensez pas ? Que Monseigneur se prive, tandis que ces manants se goinfrent ! Leur goinfrerie est toute relative, Monseigneur ! Ils meurent plus souvent de faques que d'apoplexie ! Vous trahissez l'Église en prenant le parti de ces misérables ! Si Dieu nous a confié ces terres, c'est pour les nourrir, pas pour les affamer ! Je me passerai de vos conseils, frère Giraud ! Je n'étais d'ailleurs pas venu pour les entendre ! Mais pour vous annoncer une visite, dont je vous laisse le soin de découvrir par vous-même la teneur ! Il était là ! Derrière le tas ! Caché sous des branches ! Pourquoi nous avoir menés jusqu'ici ? Vous croyez que l'assassin nous aura attendus ? Pour mieux comprendre ce qui s'est passé ! C'est ici qu'on l'a trouvé, mais il a été tué ailleurs ! Ses traces ! Il a été traîné depuis la route ! D'autres traces ici ! L'assassin n'était pas seul ! Un traquenard ! Il s'est vidé de son sang, ici ! Une médaille de notre Sainte Mère ! Je la connais ! C'est celle que les routiers ont volée dans le cabinet de notre attendant ! Je la lui avais offerte ! Le Breton ! Qui est-ce ? Le chef d'une bande de routiers qui vit dans les bois ! Jusqu'il n'y a pas si longtemps, il nous laissait en paix, mais depuis peu... Il aura tenté d'enlever le chevalier pour en tirer rançon ! Vous savez où le trouver ? Ce ne sera pas si simple ! Il a une cinquantaine d'hommes, tous des combattants redoutables ! Mes compagnies d'écorcheurs ne le sont pas moins, messieurs ! La chasse est ouverte ! Un des écorcheurs, mon Dieu ! J'obtiendrai peut-être qu'ils respectent nos terres, mais pour le reste du pays ! Et si je me chargeais du Breton, seul ? C'est possible ! Comme qu'est chez vous encore ! Rien, monseigneur ! Je ne vous crois pas, mais après tout, c'est votre affaire ! Tout plutôt que de voir ces hordes débarquer par ici ! Le Breton fait un coupable tout à fait convenable ! Je pensais qu'il fuirait ! Hélas, cet imbécile croit que Dieu l'aime ! Elle rend invincible ! À présent, je ne peux risquer qu'il soit capturé vivant et qu'il parle ! Ce serait dangereux ! Pour vous comme pour moi ! Vous allez tuer encore ? Pensez au salut de votre âme ! Vous allez me promettre quelque chose ! Si jamais j'échoue, fuyez ! Je ne veux pas mourir en pensant que mon échec vous condamne au même sort ! Je vous en supplie ! Je vous le promets ! Vous auriez dû naître de l'autre côté de Thomas Cortemin ! Pouvoir ! Vous protéger derrière des remparts ! Un blason ! Un nom lorsque ces soldats sont venus ! J'aurais été quelqu'un d'autre ! Et vous ne m'auriez peut-être pas remarqué ! La noblesse se lie dans vos actes ! Un défaut de couler dans votre sang ! Mon Seigneur ! Je suis Robert Matemal, inquisiteur de Beaune, par la grâce de sa sainteté le Pape. Que nous vaut l'honneur ! Ah oui, je sais ! Je sais, je sais ! Je suis rarement une bonne nouvelle pour qui m'accueille ! C'est pas facile, vous savez ! D'avoir toujours mauvaise figure en guise d'embrassade ! Il s'agit d'un de vos métayers ! Un dénommé... Paziole ! Qui devra répondre du soupçon d'hérésie ! Parce qu'il a quitté les terres de l'évêché ? Seule m'importe la pureté de sa foi ! Paziole est bon chrétien ! Oui, 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 oui ! Notre enquête nous le dira ! Puis-je compter sur votre concours ? En tant qu'hospitalier, nous nous devons de servir au mieux la Sainte Acquisition. Parfait. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Mais à quoi pensiez-vous ? Que l'évêque se laisserait dépouiller sans rien dire ? Vos illusions peuvent nous coûter très cher, Géraud ! Nous pourrions demander au grand maître d'intercéder au pape. Mais bien sûr, mais bien sûr ! Que le temps que la lettre arrive à Rhodes et qu'une réponse nous en revienne, Paziole aura confessé tout ce qu'il peut ! Et nous, nous serons accusés d'avoir nué à la paix de l'Église ! Et même pire ! Nous ne sommes pas à l'abri, savez-vous ? Dois-je vous rappeler quel ordre occupaient ces murs il n'y a pas soixante ans ? Et comment il a fini ? Par Saint-Jean-Vierge-Marie, Tête de l'înote ! J'ai promis, baron ! J'ai fait une promesse que je ne pourrais pas tenir ! Je n'ai pas le droit de fuir ! Mais vous n'aurez pas à le faire ! S'il échoue, nous dénoncerons sa machination ! L'assassinat du chevalier d'Avene deviendra son crime qu'il essayait de dissimuler ! Tu me fais peur parfois ! Passe-tu vraiment tes jours à envisager le pire ? Nous avons un devoir, cela seul occupe mes pensées ! La situation n'est pas si mauvaise ! L'idéal serait qu'il s'entretue ! Arrête, barbe ! Tu es ma soeur de lait, je t'aime ! Mais nous nous sommes lourdement trompés sur le capitaine ! C'est un homme d'honneur ! Ah oui ? Demandez donc aux paysans qui l'a volé ! Il a volé, nous nous avons tués ! Tu te crois vraiment meilleur que lui ? Cet homme est venu pour vous perdre ! Et vous, c'est toi ! Tes leçons de morale m'insupportent ! Je vais prier pour lui ! Pour que Dieu donne la victoire à ceux qu'il a choisi ! Il s'agit du breton, je veux mettre fin à ses agissements, lui tendre un piège, mais pour cela il faut la tirer hors de sa forêt ! Cet homme était ton ami, non ? Le massacre de la grotte aux Chardons a changé les choses ! Oui, ce n'est pas la vraie raison ! Mais c'est drôle ! Je l'ai entendu en confession pendant des années ! Et je suis fatigué de ses récits de sang et de viol ! Non, cet homme est devenu fou, tu as raison ! Quelle est ton idée ? Ordonnez-lui un pèlerinage à Compostelle ! Seul ! Sans armes ! Il est fou, mais pas stépide ! Il a égaré une médaille de la Sainte Vierge à laquelle il attachait beaucoup d'importance ! Dites-lui que sans cela il perdra la faveur de Notre-Dame ! Il vous écoutera ! Oui ! Ou il me tranchera la gorge ! Il t'est fait dur d'insouder unbone quiibel ne poupent pas la vigconomie ! Il t'estimele quelque chose ! Your nose ! C'est de quoi ? C'était non-questre, les les dégateur. J'ai fait ! Ah ! Cela, ce sera à toi de nous le dire. J'ai rien fait. Détruis-vous ! Je suis à votre cas ! Détruis ! Détruis ! Rassurez-vous ! Qui n'a ni blasphémé, ni renié son dieu, ni commercer avec le démon n'a rien à craindre de nous. Allez. Non ! Laissez-moi ! Mon mari n'a jamais rien dit ni pensé de mal ! Demandez au curé de Livarnon ! De Livarnon ? Mais... Mais c'est à Assier que tu habites. Je suis un bon chrétien ! Non ! Non ! Non ! Dans sa grotte ! Il ne veut plus sortir ! Il y a quelqu'un qui lui a volé sa médaille de la Sainte Vierge. Depuis il accuse tout le monde. C'était lui, le voleur. Raisonnez-le. Parce que les hommes, ils commencent à le lâcher. Il y a déjà une trentaine qui sont partis dans la forêt de Beaune, rejoindre l'État revenu. Il ne peut pas se conduire comme ça. Ah, vous tombez bien, il faut me confesser. Oui, j'ai vu. Je veux parler à la Sainte Vierge. L'expliquer, c'est important. Tu peux faire ça pour moi ? J'ai bien peur de ne plus rien pouvoir pour toi. Quoi ? Tu trouves aussi que tu me trahis ? Non. J'écoute les voix du ciel. Quoi ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Mais parle ! Que notre Mère Sainte était bien triste que tu prennes si peu soin du talisman qu'elle t'avait donné en gage de sa protection. Il ne me quittait jamais ! Je le portais, là, je le baisais plusieurs fois, chaque jour. Quelqu'un a profité de mon sommeil. Je leur trouve... Sainte Mère est las d'essuyer le sang sur tes mains, bretons. Elle a quelque chose à te demander. Qu'elle parle. Qu'elle parle. Assieds-toi. J'aimerais parler avec toi. Mais je n'ai pas le droit. Bien. Personne ne dira rien, crois-moi. Ton livre, de quoi parlait-il ? Mais les livres ne parlent pas. C'est vrai. Tu as raison, il faut être précis. Alors, quel en était le sujet ? Les différents pays du monde. Constantinople, la Chine, le royaume du Prétre Jean, la terre des Cyclopes. Tu voudrais voyager ? Oui. Mais pas chez les Cyclopes. Alors où ? À Paris. Paris. C'est vrai que c'est une grande cité. Vous y êtes déjà allé ? Oui, plusieurs fois. Il y a des milliers de maisons, mais aussi des savants, une grande université. Tu pourrais y aller, toi aussi. Moi ? Non, non, c'est trop long. Et puis, Mgr Ponce a dit qu'en place, c'était ici. Nul ne sait de quoi demain sera fait. Reconnais-tu avoir dit que les prêtres ont des manteaux de fourrure alors que le Christ a les pieds nus ? As-tu dit cela ? C'est possible, mais... Tu penses que l'église est trop riche ? Non. Alors pourquoi avoir dit cela ? Laisse-moi te montrer nos outils. Celui-ci, qui d'abord nous permettra de glisser tes jambes entre ces planches que nous resserrons petit à petit jusqu'à ce que tes os soient brisés. Là, nous avons le chevalet, tes bras seront attachés de ce côté-ci, tes jambes de ce côté-là, et quand la roue tournera, grâce à cet ingénieux mécanisme, tu seras écartelé. Mais vous n'allez pas me faire ça ! Puis les pinces, enfin, donc les pinces, voilà, les pinces, pas besoin de t'expliquer. Donc, je repose la question. As-tu accusé l'église d'avoir oublié le message du Christ ? Oui ? Ah ! Enfin, non, non, mais c'est vrai ! Le Christ a dit que les prêtres devaient aimer les pauvres ! Et lui, l'évêque ! Je pense qu'à lui ! Dis-moi, où as-tu accompli tes études de théologie ? Je ne comprends pas ce que vous dites. Il faut être bien savant pour connaître les intentions de notre Seigneur. Non, non, mais pardonnez-moi. À moins qu'il t'ait parlé ? À toi, Paziole, directement ? Non, non, non. Alors, tu parles de ce que tu ne connais pas ? Oui, oui. Ou bien, as-tu eu quelques relations avec des hérétiques qui t'auraient dicté ces paroles ? Mais non. Ou avec Satan lui-même ? Non ! Pas d'affolement, l'ami, pas d'affolement, simple vérification. Vois-tu, notre Seigneur a créé son Église pour guider les hommes en ce bas-monde. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, oui, oui. Bon. Si, par extraordinaire, il se cachait parmi elles un mauvais pasteur, il serait jugé par ses pères et puni dans l'éternité, certainement pas par des manants. Donc, regrettes-tu tes paroles ? Oui, Monseigneur. Parfait. C'est parfait. Le chevalet. Mais... Mais pourquoi ? Mais est-ce que j'ai tout dit ? Je redraite ! Oui, mais je dois m'assurer qu'il n'y a pas autour de toi d'autres hérétiques qui t'auraient soufflé ces horribles paroles. Monseigneur ! C'est la procédure. Monseigneur ! C'est une commande d'instruments qui me font défaut. L'échoppe se trouve près de la porte du bourgneuf. Et ceci pour nos frères de la commanderie rue Saint-Jacques, si ce n'est pas trop abusé, les occasions de se rendre à Beaune sont si rares. Vous pouvez compter sur moi, bien sûr. Qui est ce jeune garçon ? Le tignot. Il garde les oies. Enfin, quand il n'est pas occupé à musarder ou faire quelques mauvais coups. Vous aurez-il importuné ? Du tout. Je suis simplement curieuse. Lui, donnez-vous de l'instruction ? Certes, non, madame. Si on en fait un manœuvrier, ce sera déjà miracle. Donc, il a appris à lire Seul. Vraiment. Et il craint d'être puni à cause de cela ? Non. Il faut donner sa chance à qui s'est la méritée. Ne pensez-vous pas ? Absolument, noble dame. Absolument. En vous souhaitant bonne route. Cet enfant a de réelle facilité, j'ai pu... J'ai donné ma parole à cette noble dame, je n'y reviendrai pas. Mais il n'en ressortira rien de bon. Croyez-moi. Rien de bon. Je venais vous saluer, Monseigneur. Et en profiter pour vous acheter de la cire pour nos cierges. A-t-il avoué ? Oh ! Quelle question ! Et la sanction ? La faute est minime. Je n'ai pas trouvé trace dans ses aveux d'une hérésie plus organisée. Une, deux années de cachot, Monseigneur l'évêque tranchera. À condition, bien sûr, que sa famille aurait gagné les terres de l'évêché. Vous vous chargerez de les convaincre. Combien de galettes ? Une quinzaine. Parfumée au miel, si possible. Quinze de celles-ci pour Monseigneur. Monseigneur l'évêque souhaiterait que nos bonnes relations ne pâtissent pas trop de ce petit incident. Finalement, les choses sont entrées dans l'ordre. La justice de l'église a triomphé. Votre église, pas la mienne. Je vous demande pardon. Mon église est aux côtés des plus démunis. Attention. Là, mon ami, attention. Vous allez me dénoncer ? Je sais parfaitement que vous êtes à l'origine de tout ceci. Mais nous sommes entre nous. L'église, voyez-vous, n'est pas là pour aider les pauvres, mais pour assurer leur salut. Elle se doit d'être puissante pour mener sa mission à bien. Ce n'est pas un hospitalier qui me contredira, n'est-ce pas ? Le problème, c'est que certains ne gagnent le ciel que si on les y mène à coups de pied là où je pense. Et depuis qu'il est revenu, enfin, qu'il ne part plus, tu n'as pas parlé ? Qu'il essaie, tiens. Je lui laisse à la belle dame de Montel. Elle en fera bien ce qu'elle voudra. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, là ? Une figure baphométique. C'est quoi ? Une idole qui adorait les chevaliers du temple. Elle disait que cette tête pouvait les sauver et rendre riches qu'elles faisaient fleurir les arbres. C'est ça qui s'en est pris au chevalier d'Aven et à Thomas. C'est le diable ! C'est pas le diable, Égline. Quelqu'un a déposé des herbes sur les braises. Des herbes qui donnent des visions. Il n'y avait personne quand je suis entrée. Précisément. vous allez pas y aller. si je ne reviens pas d'ici ce soir donne l'alerte et envoie des gens me chercher. si. ... ... ... Merci. Mais veux-tu bien rentrer, toi ? Allez ! Allez, je te dis ! Qu'est-ce que vous regardez ? Notre misère ? Comme quoi il aurait mieux fait de fermer sa bouche et de laisser l'évêque nous voler. Il a été très courageux. Ah oui. Monseigneur, faut plus jamais essayer de nous aider. On avait faim en trimer dur, mais au moins mon homme, il était là pour nous protéger. Il sera libéré, je te le promets. Quand ? Aux prochaines moissons ? Mais qui les aura semés, les enfants ? S'ils sont pas crevés d'ici là ? Ils sont bien gentils, vos rêves, monseigneur. Mais ils font du mal aux pauvres gens comme nous. Allez ! Maitre Sabé. Alors c'est vous ? Moi ? Le gardien. Où mène ce passage ? Vous le savez très bien. Là où vous avez tenté de tuer le capitaine et Hugues d'Aven. Continuez. Je ne suis pas votre ennemi. Moi aussi, je veux empêcher le Duc d'Anjou de s'emparer de l'or. Vous avez raison. Je suis bien le gardien. Je ne vous ai jamais vu comme ça, si malheureuse. Est-ce pas ? Dieu ne peut pas vous entendre si vous priez d'un cœur coupable. Vous l'aimez, reconnaissez-le ! Oui, c'est vrai. Et je prie pour lui. Et je redoute qu'il soit mort à cet instant. Ecarte-toi ! Il vous a détourné de votre sainte mission. Il a corrompu votre cœur, il... Tais-toi ! Je ne veux plus jamais t'entendre me parler de lui, tu as compris ? Je ne veux plus te voir. Dehors. Dehors. Dehors ! Dehors ! Alors, pourquoi vous ne me répondez pas ? Parce que si je le fais, je mets ta vie en danger. Vous me dites ce que vous avez trouvé ou bien je raconte tout ? En ce cas, c'est moi qui devrais te faire taire. Mais si c'est des hérétiques... Je ne veux plus entendre ce mot, jamais. Et on va t'habiller de la mienne. Je trancherai la gorge à n'importe qui d'autre. Pour une telle parole, qu'il s'est ! Ça m'aurait fait de la peine de te tuer. À pied. On est vraiment obligés. On en a lourd sur la conscience. Bien plus que ce petit sac, crois-moi. Alors, autant faire les choses comme il faut pour plaire à la bonne vierge. T'es venu m'accompagner ? Il est vrai que t'as beaucoup de choses à te faire pardonner toi aussi. Hein ? Tu m'as pas laissé le choix le breton. Dommage. Vraiment. Après tout ce qu'on a vécu, Mourir aussi bêtement. Mais ce qui m'ennuie le plus, c'est que tu m'as pris pour un idiot. Belle journée pour en finir. Non ? Non ? Non ? Sous-titrage MFP. ...